Il y a deux tendances qui se jouent dans le monde, dans nos vies. L'une attire et l'autre répulse. Il y a un mouvement qui est emporté par le courant. Et il y a un élan qui est attiré vers son origine. Et tout ça, ça porte le conflit en nous. Il y a un mouvement qui veut aller au-delà des sentiers battus. Et il y a un autre qui veut explorer ce qu'il y a au-delà de tout ce qu'on connaît. De tout ce qu'on a rabâché tout le temps. Donc ces deux tendances sont en dualité. Et nous sommes des êtres en dualité. En dualité avec ce qu'il y a, c'est-à-dire la réalité. Et ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est quelque chose qui nous emporte. Et la réalité nous ramène à l'origine de tout ce qui existe. On est emporté par le fait que ce que nous voulons voir ne nous dérange plus parce qu'on le connaît. Donc on a gardé cela comme quelque chose de précieux. Et on veut arriver à maintenir toute cette effervescence qui nous donne du plaisir. Le plaisir qu'il y a de ne pas être dans le mouvement qui remonte vers son origine. Parce que remonter vers ses origines, ça veut dire que toute l'histoire que tu as vécu doit être oubliée. Toute l'histoire que tu as acquis doit être oubliée. Parce qu'il y a des histoires. Tu as vécu des histoires. Tu as vécu des expériences. Tu en as fait des conclusions. Et pour toi, c'est devenu très important, toutes ces conclusions. Tu veux pouvoir les exploiter. Parce que ça te donne un sens à ce que tu vis. Mais en fait, tu tournes en rond. Parce que tout ce que tu vas faire va t'être en fait emporté dans un courant. Et ce courant va vers les perditions. Les perditions de ce que nous avons fabriqué pour pouvoir nous sentir confortables. Donc, tout ce passé que nous chérissons, tout ce que nous voulons faire renaître dans nos plaisirs, est destructeur. Nous voulons garder ce que nous avons acquis pour en faire notre zone de confort. Et bien sûr, si tu veux remonter le courant, si tu veux braver tout ça, il te faut beaucoup d'énergie. L'énergie que tu dissipes dans le mouvement de la descente vers les perditions, vers le plaisir, vers toutes ces choses mondaines. Tout ça, tu as besoin pour pouvoir remonter. Et sans cette énergie, tout ce que tu vas faire, c'est la dissiper, c'est couler vers les perditions, vers le bas, vers tes entendements que tu as toujours chéris. Et là, il n'y a pas de découverte. Notre vie est remplie de choses qui se répètent de la même manière. Nous ne savons pas ce que c'est la nouveauté, l'émerveillement. Nous sommes probablement émerveillés devant un coucher de soleil, oui. Mais le problème, c'est que tout de suite, dès qu'on a fini de faire ça, alors la petite voix en nous va te dire, « Ben écoute, c'était bien, ben je reviendrai. Maintenant, je vais continuer à glisser vers le bas. » Au lieu de glisser vers le haut. Bien sûr, glisser vers le haut, c'est paradoxal. Mais c'est la seule chose qui est réelle, vraiment. Et c'est pour ça que ça sort des habitudes de chacun d'entre nous. Nous sommes dans la logique, dans la logique d'un monde où tout va dans un sens et tout le monde va dans un sens. Et là, on est en train de dire, il faut que tu glisses, mais vers le haut. Vers ce que tu ne connais pas. Vers l'inconnu. Vers ce qui t'apportera de l'émerveillement, de l'exploration à faire. Parce que ce que tu es, en fait, c'est tout le passé. Et le passé te donne ce que tu connais. Et tu te votes là-dedans. Parce que là-dedans, il y a de la sécurité. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, et bien pour toi, ce sont des références qui te sont chères. Tu t'y attaches, et tu fais toute ta vie avec ça. Ton problème, c'est que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de ces mouvements qui t'emportent. Et là, on parle d'un autre mouvement qui n'est pas logique dans notre société. C'est un mouvement qui va à l'encontre de tout ce que tu as pu apprendre, de toutes les références que tu as. Et quand tu peux voir tous ces mouvements qui t'emmènent vers les perditions, vers la défaite, vers le découragement, vers la déception, vers la frustration, si tu vois ces mouvements, alors tout de suite, il y a en toi un mécanisme qui se fait. Et c'est une intelligence qui te fait voir que tout ça, c'est faux. Et cette intelligence, c'est le mouvement inverse. Mais nous ne sommes pas dotés de cette intelligence pour la plupart. Parce que nous sommes dans une sorte d'intelligence qui est un mécanisme naturel qui coule vers le bas, vers ce qui est habituel, constamment en train de vouloir être sublimé. Cette attitude où on n'est jamais satisfait. Mais ça, c'est la logique d'un monde. Puisque nous vivons tous comme ça, nous ne sommes jamais satisfaits de la situation, des choses que nous faisons. Nous pouvons être satisfaits un petit moment, certes. Mais il arrivera un moment où tu vas t'apercevoir qu'il te manque encore quelque chose. Tu n'es pas comblé avec ce que tu as pu gagner. Parce que ce que tu gagnes, c'est de l'éphémère. De toute façon, ça va partir. Parce que c'est de la fabrication de ce que tu as voulu mettre en place pour pouvoir atteindre ce que tu aimerais avoir. Ce que tu aimerais avoir, c'est un désir. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est éphémère. Parce que ça n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, tu vas peut-être le voir. Tu vas peut-être le faire exister. C'est-à-dire, cette voiture, cet argent que tu voulais, toutes les choses que tu veux, tu les fais exister. Mais en fait, c'est une existence éphémère. Parce que la réalité, c'est que quand tu remontes le courant, il n'y a plus tout ça. Tout ça disparaît. Ça disparaît parce que ce que tu as, c'est du vrai. C'est du réel. C'est l'essence même de tout ce qui fait exister les choses. Donc, tu es dans l'inconnu. Et cet inconnu, pour la plupart, on en a peur. Et cette peur, c'est la peur de ne pas être dans ce qui nous a donné du réconfort. La peur d'être perdu. Et ne pas avoir de référence. Donc, les références de ce que tu as vécu deviennent pour toi très importants. Pour autant, toutes ces références que tu as, si tu veux t'en débarrasser, ça va être un coup de poker. Parce que, en fait, ce que tu vas vivre, tu ne le connais pas. Il n'y a pas de référence. Il n'y a rien. Alors, tu vas devoir faire confiance en ce que la vie propose. Et cette vie, elle est déjà en toi. Il faudra que tu lui fasses confiance. Parce que, il y a cet élan qui est en toi. Cet élan de vouloir aller vers l'inconnu. Vers ce qui va te libérer de toutes ces déceptions. De toutes ces insatisfactions. et tout ça, c'est quelque chose que tu peux le faire dès maintenant. Tu peux changer de direction dès maintenant. Parce que, si tu dis que demain, je changerai, tu continues à couler. tu glisses vers le bas. Tu continues à faire la même chose en attendant. Donc, tout est là. Ce sublime est là. Ce mouvement qui te fait glisser vers le haut, il est là. il suffit de juste accepter de te laisser emporter. Parce que, la vie t'emporte. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle te mène. Mais, elle t'emporte. Elle t'emmène là où tu dois être. Puisque tu es la vie. Tu sauras que, à ce moment-là, tu es à ta place. Tu es vraiment là où tu dois être. Et tu n'as pas le choix que d'être là. Puisqu'il n'y a pas d'autre réalité que ça. Tout autre mouvement te fausse la donne. Tu n'es plus dans la réalité de ce qui existe pour de vrai. Et ce qui existe pour de vrai, c'est l'essence. L'essence de tout ce que tu peux voir, de tout ce que tu peux entendre. de tout ce que tu peux sentir. Derrière tout ça, il y a l'essence qui fait naître ces choses que tu connais. Et comme l'essence est imperceptible, alors tu t'accroches aux choses. Mais les choses sont éphémères. Elles viennent, elles repartent. Mais l'essence, c'est là où elles ont pris leur origine. et c'est de ça qu'on parle. C'est de glisser vers ça. Glisser vers cette chose immuable. Être cela soi-même. Être dans l'immuable. non dans ce qui existe à travers nos yeux, à travers nos sensations, les sensations que le corps propose, mais ce que le cœur propose. parce que tes yeux peuvent te tromper. Parce que tu vois le monde à travers ce que tu as appris. Tout ça nous trompe. Parce qu'on veut regarder le monde selon le plaisir que ça peut nous donner. Et ce plaisir, tu vas t'y attacher. alors que au-delà des sentiers battus, de tout ce que tu connais, où il n'y a plus de référence, il y a la pureté de l'essence. Et cette essence, c'est c'est toi. Quand tu l'exprimes, alors tu exprimes ce que la beauté peut faire dans un monde mécanisé, où tout se fait sans âme. alors tu as cette présence. Et cette présence met de l'ordre dans les choses qui sont en désordre. Nous avons fait un monde désordonné parce que nous voulons avoir du plaisir. Et le plaisir est éphémère. Et pour faire le plaisir, tu as des actions qui sont regrettables. Parce que tu vas devoir détruire les forêts, tu vas devoir détruire les mers, fouiller dans la terre pour trouver la manne qui va te donner ton confort. Ces voitures, ces maisons, toutes ces choses. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. mais on est en train de dire que l'inconscience ne s'arrête jamais parce que en fait l'insatisfaction est perpétuelle. à partir du moment où il n'y a pas cette insatisfaction, cette rivalité pour pouvoir sortir de son insatisfaction, alors la vie, elle peut se faire d'une autre manière. Et on peut avoir à ce moment-là beaucoup de respect pour ce qui nous entoure, tout ce qui est vivant, tout ce qui est là, à terre, mais à nature. C'est justement quelque chose de vivant. Donc on va la respecter. On va lui laisser le temps de se régénérer et on va faire en sorte que cette intelligence que nous avons pourra nous emmener à bon port. C'est-à-dire l'humanité, aujourd'hui, si tu remarques, il y a une dégradation dans l'humanité. Il y a surpopulation, il y a des guerres, il y a tout ça qui se passe et ça se passe dans la souffrance. Pourquoi souffrir alors que nous pouvons vivre ensemble sur une belle planète sans la confrontation de celui qui veut ? Parce que celui qui veut, c'est celui qui s'intéresse seulement à son intérêt. Et l'intérêt, c'est ce mouvement justement qui glisse vers le bas et qu'on doit sortir de cela et chercher pour la seule raison de ce que la vie propose. La seule raison, c'est d'être heureux, d'être joyeux et tu n'as pas tu n'as pas d'autre choix. Ton choix est déjà fait parce que la vie ne te donnera pas le choix. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais que c'est le vrai qui va emporter. Donc, aimer pour toi, ça va devenir quelque chose de normal, de juste, de naturel. mais non pas aimer, pas intérêt. Donc, on aime à ce moment-là sans les conditions que l'on se pose pour pouvoir avoir du plaisir. Donc, ça veut dire que tu es devenu l'acteur d'un amour inconditionnel qui ne demande rien, qui n'attend rien et qui juste est là, présent. Et cette présence crée du bien-être, crée de l'harmonie, crée un monde où les gens ont envie de vivre. Où les gens n'ont plus l'émotion, n'ont plus les peurs de vouloir se protéger contre ces peurs. Parce que il n'y a plus personne qui veut accaparer l'autre. Notre souci, c'est que on veut accaparer les choses pour que les choses puissent nous donner du plaisir. Mais toutes ces choses, elles viennent, elles repartent. Que tu aimes ou pas, tu ne pourras pas les emmener dans la tombe. Et à la tombe, tu n'emmènes rien d'ailleurs. Il faut que tu te vides de tout ça. Et moi, je dis, si tu te débarrasses de toutes ces choses que tu as amassées là, avant que tu ailles mourir, avant que tu ailles dans la tombe pour de vrai, alors tu pourras savoir c'est quoi être vivant, vivre ce qu'il y a, vivre la vie, tu sauras alors c'est quoi. Autrement, si tu amasses les choses, tu seras prisonnier de ces choses et tu ne sauras pas c'est quoi vivre. Mais une fois que tu as su c'est quoi la vie, quand tu seras débarrassé de tous tes attachements, alors, pour toi, la mort n'a plus de sens parce que tu vas t'apercevoir que cette vie que tu as quand tu n'es plus attaché, elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin. Donc, c'est ta seule sécurité, c'est ta seule issue et si tu comprends ça, si tu veux aller dans ce sens-là parce que la compréhension on peut tous l'avoir intellectuellement, mais il faut que ce soit un fait pour toi que ce que tu es est éternel et ça, c'est un fait. Il faut que tu le saches vraiment au fond de toi que cela, ce que tu es, c'est l'essence même de la vie qui ne peut pas commencer et qui ne peut pas finir. Sauf que quand tu n'es pas associé à cette essence, tu crois que toutes les choses vont finir puisque tu t'es identifié aux choses, alors tu as peur que les choses s'arrêtent, que ton plaisir s'arrête, donc tu veux les garder et c'est là où commencent tous tes problèmes parce que tu ne peux pas les garder mais tu veux les garder. tu ne peux pas trouver là-dedans de la joie, être comblé mais tu penses, tu t'illusionnes à croire que ça viendra. Donc, pour toi, le lendemain devient très important et tu attends, tu es dans l'attente d'une vie qui sera agréable. mais cette vie n'arrivera jamais donc tout ça doit mourir afin que tu puisses renaître à une autre dimension, la dimension où tout est là, l'éternité est là, la vie est là et tu es seul. Sous-titres par Jérémy Diaz